11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Julia Guignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on vous donne un max de conseils. Bien-être tous les jours en direct jusqu'à midi 30 et donc ce matin, on s'intéresse à la bonne santé de nos cheveux. On aime tous et toutes, Julia, qu'ils soient soyeux, brillants, plein de vitalité, c'est ce qu'on vise avec vous. Et Léonore Vincent, je rappelle que vous êtes responsable développement des Lénatures, une nouvelle gamme de cosmétiques bio, naturels et véganes. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'effet du froid, des températures, du climat sur nos cheveux. Est-ce qu'on doit aller dehors en mettant quelque chose dessus pour les protéger, particulièrement en hiver, je veux dire, puisque vous avez dit que le froid peut avoir un impact ? Exactement. Donc, je vous conseille d'appliquer un petit sérum, une petite huile végétale sur vos longueurs qui va permettre de lisser la fibre et de la protéger justement contre le froid. Mais ça ne fait pas gras, ça ne fait pas le chevelure toute grasse du coup, il ne faut pas en mettre des tonnes. Non, il ne faut pas en mettre des tonnes, la juste dose et puis privilégier des huiles végétales plutôt sèches. Oui, un peu légère. Vous nous avez dit en préparant cette émission que l'hiver, il faut stimuler son cuir chevelu. Pourquoi c'est important ? Alors, c'est important parce que c'est vraiment au niveau du cuir chevelu qu'on va pouvoir avoir de beaux cheveux, en le stimulant. Car le cheveu est relié au niveau du cuir chevelu par des vaisseaux sanguins et c'est via les vaisseaux sanguins que sont apportés tous les nutriments qu'on peut apporter. Et donc, une fois qu'il est stimulé, ce cuir chevelu... Ça pousse mieux ? Exactement. L'apport en nutriments va être facilité. Et comment on le fait ? Parce que le stimuler, c'est bien beau de le dire, mais il n'y a pas de machine électrique à se mettre sur la tête. C'est avec les doigts ? Comment ça se passe ? Alors oui, vous faites un automassage en appliquant vos doigts sur votre cuir chevelu et vous effectuez des petits massages circulaires. En plus, c'est agréable. C'est très agréable. On peut demander à un collègue. Un peu comme c'est le massage du visage. On dit que finalement, cette micro-circulation qui est à la surface du visage, c'est pareil au niveau des cheveux. Oui, c'est exactement la même chose. Le cuir chevelu, c'est vraiment le prolongement de la peau. Donc, n'hésitez pas à lui faire du bien. Sinon, on peut se masser l'une l'autre. C'est ce que je vous ai proposé quand on se fait masser la tête. Comme ça, on revient au premier sujet de cette émission, la bienveillance au travail. On va organiser des petits ateliers de massage du cuir chevelu. Ça serait sympa. Alors, si le cheveu est plus sec, on imagine qu'il aura tendance à plus se casser. Du coup, on fait plus de fourches à la pointe de nos cheveux, non, en hiver ? Oui, exactement. L'hiver, nos cheveux sont vraiment plus sujets au frottement de par nos écharpes, nos cols. C'est vrai qu'on n'y pense pas à tout ça. Oui, ça frotte. Donc, ça fait des fourches. Les fourches, vous savez, c'est les petits points blancs qu'on voit apparaître. C'est quoi une fourche physiologiquement sur un cheveu, en fait ? C'est donc un cheveu qui aura été trop affiné, qui sera vraiment en fin de vie. Il se dédouble, parfois, c'est ça, au bout. Exactement, c'est les petits points blancs qu'on voit. Et dans ce cas-là, la solution, c'est quoi ? C'est de couper, non ? Alors, oui, quand la fourche est installée, il n'y a pas de solution miracle pour recolmater. On peut recolmater, mais de façon extérieure, nos fourches. Mais je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour chez les coiffeurs, pour se libérer de ses fourches. Il ne faut pas laisser la fourche s'installer. Exactement. Il faut vraiment la couper pour que le cheveu pousse de meilleure façon. Donc, quand on dit aux enfants, mais si, va chez le coiffeur,